Là, le colisée se termine, le nœud intermodal est presque achevé, en dessous, le parking fonctionne déjà, la garde a été transformée, la place Pierre-Sémard est là, nouvelle, complètement piétonne, rappelez-vous ce que c'était. La passerelle est déjà active et puis vous voyez bien qu'il y a sur le côté gauche de la gare un hôtel qui est en train de se construire avec un maille commercial, il va y avoir une maison de santé, des logements. Sur la droite, c'est un hôtel de co-living qui est en train de s'installer. Au-dessus, dans le Faubourg-Saint-Jean, il y a encore des logements, notamment du logement social qu'on va mettre proche de la gare pour faciliter un certain nombre de choses pour des gens qui ont moins de moyens. Donc tout ça, c'est vraiment une somme de solutions qui construisent un quartier cohérent. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune heureux de vous retrouver dans Chartrissimo, l'émission bimensuelle de Radio-Horan-Ciel consacrée à la vie municipale et communautaire. Nous allons aujourd'hui parler d'un chantier qui est vraiment remarquable à bien des égards, c'est le chantier du Pôle-Gard. Tellement remarquable d'ailleurs qu'une commission sénatoriale est venue le visiter dernièrement, commission aménagement du territoire. Vous y étiez, Jean-Pierre Gorge, bien évidemment, puisque ce chantier Pôle-Gard, c'est vraiment votre bébé. C'est un bébé qui commence à avoir de l'âge, mais qui se porte très bien. Ça a été une véritable odyssée, ce projet. D'abord, bonjour. Oui, oui, bien sûr. Je l'expliquais à cette commission. Ils sont venus voir un charte parce que c'est un petit phénomène, parce que réorganiser un Pôle-Gard en France, il n'y a pas beaucoup d'expérience aussi large. Chaque fois, on refait la gare, on réaménage un certain nombre de choses. Mais là, une approche beaucoup plus globale, c'est 32 hectares, le projet. Donc, en plein milieu de la zone urbaine, ce n'est pas courant. Et alors, on s'est attelé à ça à partir de 2004. Vous voyez, donc, élu en 2001. Et en 2004, on a le projet. Et on étudie entre 2004 et 2006. On fait un marché d'études et de définitions. Donc, c'est toute une procédure qui était astucieuse. L'Europe nous empêche de le faire maintenant. Vous voyez, comme c'était bien, l'Europe a dit non, il ne faut pas garder ça. En fait, on fait réfléchir pendant à peu près six mois. On fait un diagnostic partagé entre plusieurs équipes. Et ensuite, chacun propose des solutions différentes. On a choisi une solution intéressante. Comment on organise l'interopérabilité entre tous les moyens de transport ? Et on aboutit à un schéma, d'ailleurs, qui a été modifié. Parce qu'avec le temps, l'histoire, vous voyez, le Colisée n'était pas là. C'était des logements. Et donc, on a mis ça là, ici, parce qu'on voyait que le parc d'expo ne pouvait pas être aussi fait pour la foire, le spectacle, le sport. Donc, on a séparé en deux. La passerelle n'existait pas. Vous voyez, le nœud intermodal était sur les rails. Mais mettre ça sur les rails, comme à la gare Montparnasse, ça coûte cher. C'est compliqué. Donc, on l'a mis un peu derrière. Donc, tout ça, ça s'est un peu transformé. Et aujourd'hui, on a quand même une organisation assez sympa. Alors, je rappelle quand même, parce que ceux qui parlent d'artificialisation des sols, les 32 hectares, complètement artificialisés. Là, on va sortir un petit peu d'espace vert, mais c'est une zone très technique qui va concentrer un certain nombre d'objets qui, de toute façon, auraient consommé de l'espace. Donc, il y a une construction, enfin, une proposition qui est assez intelligente et qui, là, au fur et à mesure, vous voyez bien, ça sort. Je pense qu'en 2025, toute la partie, je dirais, droite du pont Casanova sera terminée. Là, le colisée se termine. Le nœud intermodal est presque achevé. En dessous, le parking fonctionne déjà. La garde a été transformée. La place Pierre-Sémart est là, nouvelle, complètement piétonne. Rappelez-vous ce que c'était. Après, la passerelle est déjà active. Et puis, vous voyez bien qu'il y a, sur le côté gauche de la gare, un hôtel qui est en train de se construire avec un maille commercial. Il va y avoir une maison de santé, des logements. Sur la droite, c'est un hôtel de co-living qui est en train de s'installer. Au-dessus, dans le Faubourg-Saint-Jean, il y a encore des logements, notamment du logement social qu'on va mettre proche de la gare pour faciliter un certain nombre de choses pour des gens qui ont moins de moyens. Donc, tout ça, c'est vraiment une somme de solutions qui construisent un quartier cohérent avec cet allégeant de Beauce qui devient pratiquement piétonne. Vous voyez qu'il y a les bus qui peuvent passer là. Et tout cet espace, quand il y aura la fête, fête sportive ou culturelle, ça sera complètement piétonnier. Voilà. Et les gens du quartier de l'Épargne, derrière, seront protégés. Ils ont toutes les vues sur la cathédrale. Donc, vous voyez, ça respecte vraiment beaucoup, beaucoup de considérations. Alors, il y a toujours quelques-uns qui disent, voilà, on aurait fait autrement. C'est fortiche, d'ailleurs, dans leur vie courante, je ne vois pas faire grand-chose. Mais ceux-là, ils sont capables de donner des leçons. Donc, voilà, je sens qu'il y a vraiment une adhésion et tout le monde est en attente de l'ouverture du Colisée. Ça, c'est au mois d'avril, on aura le premier match de hande. Et puis, ça va enchaîner avec tous les autres matchs de basket masculin-féminin. Et puis, au mois de septembre, on aura une programmation culturelle avec, voilà, le lancement vraiment du Colisée dans cette nouvelle fonction. Donc, le nœud intermodal, lui, il sera actif vers le mois de juin. Un BHNS qui va arriver dessus, avec des fréquences assez élevées entre la gare, enfin, l'UC, la gare, la gare, l'hôpital, la gare, et puis le quartier de la Madeleine, la gare avec le parc d'expo nouveau. Vous voyez, c'est une construction nouvelle. Tout est pensé globalement, finalement. Le Polgar, le BHNS, le BHNS, c'est pas facile à dire. Tout ça, il faut le penser globalement, finalement, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a une architecture, alors on l'a posée, on explique des choses, alors bien sûr, de temps en temps, bon, on s'adapte, il y a des techniques aussi qui arrivent. Et puis, vous voyez, en même temps, quand là-dessus, vous posez des solutions transversales, on réduit la vitesse, 30 à l'heure, on enlève les feux, vous voyez, on enlève les feux. Et là, tout est différent. On enlève toutes les pancartes de signalisation, et tout se dégage, vous voyez. Et là, on transforme vraiment la ville. Alors, on le fait sur la ville de Chartres. Mais j'aimerais que ça déteigne sur toute la partie urbaine, parce que les gens me disent, du coup, quand on est à l'UCL, à la main-villée ou à l'UISAN, eh bien, voilà, d'abord, on roule plus vite, il y a des feux. C'est pas la même chose. Donc, j'espère que ça fera tâche d'huile, et puis que, bon, tout ça, ça va se généraliser sur la zone urbaine. Finalement, voilà les résultats. Fabienne Keller l'avait rêvé, Jean-Pierre Gorge l'a fait. Voilà, c'est ça, c'est la différence. Elle a réussi polytechnique, pas moi. Elle a rêvé de quelque chose. Et moi, vous voyez, le bosogneux, moi, je le fais. On rappelle que Fabienne Keller, c'était elle qui avait, je crois, présenté à l'Assemblée nationale un projet sur les gares du futur. Finalement, vous avez un peu sauté sur l'occasion. Ça vous avait déjà intéressé à l'époque ? Non, en fait, moi, je l'ai réfléchi tout seul, et je me suis aperçu qu'elle avait fait ça. Après, en parallèle, on en a discuté, elle est devenue la marraine de notre projet. Et elle est très contente parce qu'elle voit qu'elle a écrit un livre et puis qu'ici, on le fait, quoi, vous voyez ? Alors, nous, on le fait peut-être sans le savoir. Elle, elle a écrit quelque chose qu'il faudrait faire, mais elle ne l'a pas fait, quoi. Mais elle l'a bien pensé. Elle a bien pensé. Et j'espère que nous, on va bien le faire. Et c'est un projet qui a séduit, au-delà, évidemment, de Chartres-Métropole. Il y a eu de nombreux partenaires, dont la région Centre-Val-de-Loire, ce qui prouve que, finalement, on peut être d'origine politique différente, mais s'entendre sur des projets, quoi. Vous savez l'origine politique différente. On le sait entre Bonneau et moi. Écoutez-nous discuter, regardez. Je ne sais pas si c'est lui qui est plus d'hiver droite ou moi, plus d'hiver gauche. On est peut-être divers tous les deux. En tout cas, quand il y a des choses intelligentes à faire... Vous voyez, Bonneau et la région, d'abord, je trouve que quand il dit ce type d'équipement, par exemple, le colisée, ça doit se retrouver à côté d'un nœud intermodal. C'est quand même un peu moins con que de mettre des trucs dans les champs où tout le monde va prendre sa voiture pour aller au spectacle. Et puis après, quand le spectacle est fini, tout le monde reprend sa voiture, tout le monde rentre chez lui. Là, qu'est-ce qui va se passer avec le colisée ? Les gens vont venir un peu avant. Ils vont venir en centre-ville. Ils vont se garer dans les parkings. Ils vont aller boire un verre. Ils vont peut-être aller manger un petit morceau. Ensuite, ils vont descendre à pied gentiment vers le colisée pour aller à la fête. Ensuite, il y a un after là-bas parce qu'il va y avoir des salons VIP ou des activités. Parce que moi, je demande à ce que le sport réfléchisse pour faire un double spectacle, un spectacle sportif et après, des animations culturelles. Vous voyez, si à la fin, après le match, vous mettez des interventions culturelles, ça peut faire des soirées très intéressantes. Et après, tout ce monde-là qui va sortir progressivement ou en masse, même, ils vont remonter dans la ville avant de ne pas rendre leur voiture pour rentrer chez eux. Eh bien, ils vont peut-être se balader dans cette ville parce qu'il y a un certain nombre d'animations. Donc, on va changer complètement la vie de la cité. Ça, il faut le comprendre. Et là, on se l'est imaginé avant. Et en plus, je vous le dis aujourd'hui, on verra si ça se passera comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, je demande à ce que, pendant ces manifestations sportives ou culturelles, culturelles, de Casanova jusqu'à, je dirais, Charles Péguy et de la place Châtelet jusqu'au quartier de Dépargne, tout ça, ça soit piétonnier. On peut s'attendre à une vraie vie nocturne. Oui. C'est pour ça que je voudrais mettre une boîte de nuit. J'avais dit ça. Bon, sur la première partie du côté gare, on a du mal à la loger, c'est pas facile. Mais du côté où il y avait anciennement la Serre-Nam, il pourrait y avoir une boîte de nuit. D'ailleurs, moi, je vais proposer un nom, mais je ne sais pas si ça sera retenu, puisqu'il y a le Colisée, là, vous voyez, le Colisée, on fera la fête, la fête culturelle, sportive. Et puis ensuite, la boîte de nuit, la boîte de nuit, on peut l'appeler Alcolisée. Vous voyez, vous avez le Colisée et Alcolisée. Non, je plaisante, c'est pour la... Il m'a semblé qu'on prend. Je prends ce jeu de mots-là avant qu'on me le vole, parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Et voilà. Alors, c'est un projet extraordinaire, parce qu'évidemment, ce qui a été le plus long, c'était la jeunesse, les négociations avec, à l'époque, la SNCF. Mais il y avait aussi Réseau Ferré de France, à l'époque. Ça demande vraiment... Il faut être très politique, aussi, là. C'est-à-dire que, moi, vous savez, si ça a pu se faire de cette façon-là, c'est parce que j'étais parlementaire. Franchement, c'est plus facile. Vous êtes à côté des ministres, des responsables, tout ça. Le côté libéralisation de la SNCF, ça n'a pas été une vraie réussite. Et c'est un libéral qui vous parle. D'avoir coupé... Moi, je pense que ça, c'est vraiment des bijoux de l'État. La SNCF, ce réseau ferré, c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est des solutions de la France en transportées dans tous les pays du monde. Et voilà, d'avoir voulu libéraliser tout ça en coupant en deux. Celui qui a les infrastructures, celui qui exploite. Les mêmes personnes, je les ai vues se battre dans des réunions alors qu'ils travaillaient ensemble dans la même entreprise. Donc, à l'Assemblée nationale, j'ai participé à des commissions d'enquête là-dessus, des missions d'évaluation et de contrôle aussi. Et donc, on a bien mis en évidence que ça devait retravailler ensemble. Donc, en fait, on a séparé deux entreprises. Mais maintenant, il y a un chapeau au-dessus qui fait qu'ils se remettent à travailler ensemble. Et ça, on en a souffert. Parce que celui qui a les infrastructures, il n'est peut-être pas intéressé pour notre type de projet. Puis celui qui exploite, il dit, moi, je n'ai pas les infrastructures. En fait, j'ai vécu des opérations. Enfin, c'est incroyable. On avait des gens qui n'étaient pas d'accord dans les mêmes réunions. Bon, voilà. Mais le bon sens a repris le dessus. Ça nous a rallongé des choses, notamment dans la maîtrise du foncier. Parce que le foncier, c'est 32 hectares. Maintenant, on en est propriétaire. Donc, pour transformer tout ça, si vous ne maîtrisez pas le foncier, c'est très difficile. Et bon, voilà. Donc, ça a été quand même une opération très délicate. Et vous le disiez tout à l'heure. Et c'est là que je vois que si le temps politique... Aujourd'hui, le temps politique et le temps des projets, ça n'a rien à voir. Vous lancez un projet, il y en a pour 15 ans, 20 ans. Si vous êtes élu pour un mandat, et puis que vos opposants n'ont que comme proposition de dire qu'ils sont contre le projet et que quand ils seront élus, ils s'arrêteront tout, donc vous êtes garantis que ça n'avancera pas. D'ailleurs, c'est le problème de la France. Quand on ne donne pas de temps à un président de la République quand il a 5 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Et là, il arrive la première année, il remet en cause ce qu'en fait les autres. Voilà. Et puis après, il s'aperçoit qu'il a peut-être fait un peu de bêtises en arrêtant des choses. Vous voyez l'exemple du nucléaire. Et puis ensuite, bon, il essaye d'avoir son projet. Et donc, il construit son projet, un an pour construire son projet. Et là, il est déjà dans le renouvellement de son contrat. Vous voyez ? Et donc, en 5 ans, vous ne pouvez rien faire. Alors, un président, en plus, maintenant, on lui impose que maximum 2 mandats, c'est avec 10 ans. C'est très difficile d'avoir de vrais projets parce que les projets sont très longs. Et c'est Santini, le maire d'Issi-les-Moulineaux, qui me disait, tu sais, moi, ici, les Moulineaux, ça devient cohérent, mais ça fait 40 ans que je suis là. Et toi, tu vois, Chartres commence à se transformer parce que ça fait plus de 20 ans que tu es là. Et si vous n'avez pas la durée, c'est compliqué. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gorge. On donne rendez-vous aux auditeurs et aux auditrices au mois d'avril pour aller applaudir les clubs sportifs Chartres-Rhin au Colisée. D'ici là, bien évidemment, vous pourrez réécouter notre émission sur www.radio-en-ciel.fr. À tout bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada